Hello à tous, ravis de vous retrouver dans la Gazette de la Mobilité, votre JT hebdomadaire traçant les news de la semaine en moins de 5 minutes concernant la mobilité, le travel et la tech. Au sommaire du jour, Transdev et la Banque des Territoires se lancent sur un projet de mobilité durable. Des vélos en libre-service le long du métro parisien et enfin notre start-up de la semaine. On commence avec un projet de mobilité durable, lauréat de la concession lancée par la métropole Aix-Marseille-Provence, la métropole mobilité étendue à plus de 25 communes desservies. Transdev et la Banque des Territoires lancent le premier réseau neutre à partir de juillet 2021 et ce pour une durée de 9 ans. A travers ce contrat, Transdev et la Banque des Territoires projettent la construction d'un dépôt respectueux de l'environnement au cœur du pays s'adonner. Le tout s'inscrivant dans des logiques fortes d'économie d'énergie et de préservation de la ressource en eau. L'intégralité de la flotte de véhicules sera renouvelée d'ici l'été 2022, dont 95% des bus urbains fonctionneront désormais au GNV ou à l'énergie électrique. Transdev et la Banque des Territoires apportent ici leur expertise dans la construction d'un réseau innovant, durable et attractif. L'association de leurs compétences permet de proposer à la métropole une offre multimobilité simplifiée, alternative à l'usage individuel d'un véhicule permettant de réduire la part modale de la voiture de 8% sur la durée du contrat. On vous met le Community Press en description. Ces vélos étaient déjà présents à Grenoble, Angers, Bordeaux, Bruxelles, Liège ou encore Oxford. La start-up française Pony a implanté 500 nouveaux vélos électriques en libre-service le long des lignes 1 et 13 du métro parisien. Un dispositif très localisé qui permet notamment à Pony de mieux maîtriser ses coûts en matière de maintenance et de gestion des flottes. Ce système de lignes de transport à vélo permet d'effectuer un trajet pour un coût unique de 1,90€ sur deux des principaux axes de pistes cyclables sécurisés mis en place par la mairie de Paris et les associations de vélos. Une offre particulièrement compétitive qui s'explique par le modèle économique du service. Si elle les met à disposition et en assure la gestion, Pony n'est pas propriétaire de ces vélos électriques. En effet, ce sont des particuliers qui les financent et qui en retour perçoivent 50% des recettes effectuées pour chaque trajet. On vous met le lien vers leur site en description. Cela nous emmène donc sur notre question de la semaine. En tant que particulier, seriez-vous prêt à investir dans un vélo Pony ? On attend vos réponses en commentaire. On termine avec notre start-up de la semaine. Cette semaine, on vous parle de la start-up Caros qui vient tout juste de conclure une levée de fonds de 7 millions d'euros. Pour ceux qui ne connaissent pas, Caros est une entreprise spécialisée dans le covoiturage courte distance et plus particulièrement une des applications de covoiturage les plus utilisées en termes de trajet domicile-travail. Malgré un développement du covoiturage fortement impacté par la crise sanitaire, Caros a annoncé avoir quasiment doublé son chiffre d'affaires sur l'année 2020 avec plus de 400 000 utilisateurs et 150 clients entreprises et collectivités locales. Autre argument en faveur de Caros et plus largement du covoiturage, en France, la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, a permis la mise en place localement de subventions ainsi qu'un forfait mobilité durable via lequel l'employeur peut prendre en charge ce mode de transport. En bref, leur proposition de valeur pour les entreprises est fortement centrée sur le côté RSE avec la fidélisation des collaborateurs grâce à l'amélioration de leur qualité de vie, l'assistance dans la mise en place d'un plan de mobilité ou du forfait de mobilité durable, limiter le nombre de places de parking sur site et bien entendu réduire leur empreinte carbone. Pour les collaborateurs, c'est un gain de temps, un gain d'argent et tout simplement aussi un plaisir de partager un trajet entre collègues. Enfin, il y a cette levée de fonds. Caros souhaite aller plus loin que les frontières françaises et déployer son modèle en Europe, à commencer par le Danemark où elle a signé un contrat avec l'association des automobilistes danois. On vous met le lien du site Weblicaross en description. Et voilà, c'est déjà la fin de ce JT. Si vous pensez que ce contenu vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker la vidéo, à répondre à la question de la semaine en commentaire. Pour les startups de la mobilité, vous pouvez nous contacter sur nos LinkedIn qui s'affichent juste ici. En attendant, toute l'équipe Chip&Co vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain JT. Ciao ! Sous-titrage ST' 501